bonjour à tous je suis avec cédric du dieuzeur et samedi dangereux et conseillers départementaux du quartier du quartier de saint jérôme la rose on était en visite de quartier ce matin et puis devant le gymnase la rose fuvo et on découvre et on découvre que le gymnase donc dans le treizième arrondissement accueille les clandestins qui ont fait parler d'eux au parc à liste dans le 15e 15e 13e il ya le samu social il ya la phm la police municipale la direction de la préfecture tout un tas de services publics mobilisés pour des clandestins qui sont là mis à l'abri dans ce gymnase qui ne pourra plus servir de gymnase mais d'hôtel particulier tellement particulier pour ses clandestins c'est la surprise du chef les habitants ne sont pas au courant la mairie centrale quand elle a su que nous étions là non on ne donnait aucune information monsieur ravier c'est à dire que les élus les élus eux sont priés de sortir pour laisser la place toute la place au clandestin du parc à liste monde de fou c'est une ville de fou et ils ont la mairie centrale ils ont la solidarité mais honteuse il faut pas que ça sache et nous on va le faire savoir ce qui se passe dans le quartier parce que tout est fait une fois de plus dans le dos des habitants si vous ne saviez pas pourquoi vos impôts avaient augmenté de 14% cette année vous le savez maintenant c'est pour loger les clandestins c'est pour que tous les services publics soient là au petit aux petits soins à leur chevet c'est pas ici qu'ils devraient être c'est pas dans le 15e ni dans le 13e ni dans le 8e c'est dans le 14e au canet au centre de rétention en attendant leur expulsion c'est ça la solution là ça nous coûte une blinde bon ben écoutez les 12 et 19 juin il ya les élections les élections législatives sandrine anjo et cédric du dieuzer sont les candidats dans cette circonscription si vous en voulez encore vous votez pour les autres si vous voulez que ça cesse voilà les candidats et lui sont là c'est à vous de choisir il faut agir alors vous continuerez à subir